bonsoir je ne vais pas jouer si ça doit être bon là hop alors est ce que c'est tout bon bonsoir on va attendre 2-3 minutes tout le monde arrive alors je crois que ça doit être assez bon là dites moi si tout est bon si vous avez le son, l'image si tout est nickel on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive si je n'ai pas de retour, tout va bien on va dire ça et bien en attendant je vais me présenter ça a l'air d'aller il n'y a pas de retour, c'est que ça va alors je me présente, je m'appelle Blonde Hypothèque Lydia de l'atelier Scrap de l'Elou je suis démonstratrice en pin-up depuis un an et j'anime soit des ateliers en présentiel donc soit à la maison ou soit chez des gens et je fais aussi quelques lives sur Facebook bonsoir maman donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez participer à un atelier ou pas vous avez juste à me contacter voilà on va passer je crois que j'ai tout dit je vais basculer la caméra sur le plan de travail et puis on va regarder ce qu'on va faire aujourd'hui allez, hop, ça va bouger je suis un peu sur ce petit, ça doit être bon là hop est-ce que c'est tout bon ? ça doit être droit aussi ça a l'air d'être nickel il ne faut pas l'air d'être droit ah, alors attendez aujourd'hui je ne sais pas ce que je fais je vais monter ça voilà peut-être plus comme ça ça a l'air d'être bien droit comme ça est-ce que comme ça, ça va ? ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller hop voilà ça a l'air d'être tout bon alors là donc aujourd'hui on va réaliser cette carte alors attendez en fait cette carte à panneaux donc là si vous devez voir là hop quand on l'ouvre voilà il y a différents panneaux et on peut mettre différents messages voilà donc celle-ci j'avais utilisé les petits hippopotames que l'on peut recevoir gratuitement avec Celebration et j'ai utilisé le petit train du Père Noël je ne sais plus le nom de la collection elle est là alors c'est la collection du petit train la collection du Père Noël c'était le train du Père Noël tout simple voilà donc celle-ci voilà les hippos et le petit train et celle-ci j'avais utilisé les produits que l'on peut recevoir gratuitement aussi avec Celebration donc on a la petite caravane avec les petites lampes et le papier voilà la petite caravane à partir de 120 euros d'achat et le papier à partir de 60 euros d'achat donc voilà et j'avais fait comme ceci donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui par contre aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la collection hop on va mettre ça là ça là aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la collection Histoire de Gnome voilà vous l'avez déjà vu j'avais déjà fait une carte avec cette collection bonsoir j'avais déjà fait une carte avec cette collection et là je vais en refaire une donc je vais faire celle-ci avec Histoire de Gnome donc il y a le papier on a les tampons les daïs le ruban la neige peinture gonflante neige justement on va l'utiliser un peu et puis le super papier voilà alors je vais vous faire voir tout ça si vous voulez donc on a le papier donc alors celui-ci on a les petits nains et de l'autre côté on a des petits flocons ensuite on a quelques animaux de la forêt donc on a notre petit renard les petits oiseaux le petit lapin le cerf et puis de l'autre côté on a des petits sapins là on a la montagne en neige avec des petits sapins et de l'autre côté on aura hop des petits flocons là on a nos petits nains et de l'autre côté encore des petits flocons cette fois-ci là on a les champignons et de l'autre côté on a ça et là on a les petites maisons les champignons maison et là on a des petites scènes sympas avec les nains les rennes les petits renards super sympa je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que cette projection elle est super là on a les tampons hop qui se présentent comme ça et on a les dyes donc les dyes on peut découper la petite maison les différents nains et on peut en faire d'accord on a la moustache le tablier les petites chaussures le pantalon on a tout ce qu'il faut pour faire les petits nains voilà et si vous voulez je ne l'ai pas sortie je vais aller la chercher on a la peinture gonflante hop je vais la mettre ici donc on a la peinture gonflante là voilà ça se présente comme ça dans un petit flocon dans un petit flocon dans un petit flacon et regardez les fées j'avais fait une carte comme ça rend super on a l'impression qu'on a vraiment de la neige hein super sympa voilà hop je les rangerai après alors on va commencer dites-moi qui fait en même temps que moi donc n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite je ralentirai il n'y a pas de soucis hein hop je vous laisse au cas aussi mon code hôtesse parce que ce mois-ci il y a encore des cadeaux de célébration donc n'oubliez pas c'est jusqu'à la fin du mois et ils ont rajouté quelques cadeaux supplémentaires donc n'hésitez pas et aussi si vous voulez rejoindre mon équipe voilà et bien on va commencer alors je ne sais pas toi tu fais ok maman tu me diras si je vais trop vite ça marche allez alors j'avais demandé de découper attendez je vais pousser ma petite déco hop je prends mon papier j'avais demandé de découper dans une donc la base de cartes dans du papier cartonné un morceau qui faisait 21,6 sur 14 cm ok donc 21,6 sur 14 cm ça marche ? c'est tout bon ? normalement il devrait être prêt là le papier ensuite alors même si ceux ou celles qui regardent en replay n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça ne va pas alors on va faire un pli on va faire un pli à 10,8 dans les 21,6 d'accord ? dans la plus longue des longueurs on va faire un pli à 10,8 donc on va faire un pli au milieu hop et on va la plier hop on va marquer le pli voilà donc voilà on a ça jusque là rien de compliqué ensuite on va se mettre dans la longueur des 14 cm d'accord ? on va se mettre ici et cette fois-ci on va couper on va couper alors de là à 3 cm on va partir d'ici à 3 cm d'accord ? de là on se met sur 3 et on coupe jusqu'au pli du milieu de ce côté-ci on va se mettre à 3 et on coupe jusqu'au pli du milieu ok ? allez alors j'ai dit qu'il fallait se mettre à 3 cm alors ça hop je peux plier je vais me mettre sur le côté pour mieux voir alors je me mets hop à 3 cm et je vais descendre jusqu'à mon pli d'accord ? alors avec les lumières on ne voit pas bien mais ça devrait être jusqu'ici ouais c'est ça donc on obtient ceci jusque là ça va ? on retourne notre papier on se remet à 3 cm et ben on va partir d'en bas et on va remonter je vais juste descendre un tout petit peu plus voilà et voilà ce qu'on obtient c'est tout bon ? donc en fait on a déjà une partie le plus difficile alors ça je pousse on a déjà notre partie de carte d'accord ? est-ce que jusque là hop je ne me suis pas bien mise est-ce que jusque là ça va ? est-ce que je n'ai pas été trop vite ? est-ce que tu as réussi maman ? dis-moi où est-ce que je patiente deux minutes ? alors ce qu'on peut faire on peut marquer les prix voilà donc on a déjà notre base de carte c'est tout bon super et ben on va avancer ce qu'on va faire on avait une bande toujours dans du papier cartonné soit dans une couleur différente ou soit dans la même couleur donc là moi j'ai décidé de prendre la même couleur mais si vous regardez bien sur mes autres cartes j'ai pris différentes couleurs je ne sais pas si là ça se voit là là et là aussi j'avais pris deux couleurs différentes sur celle-ci aussi mais sur celle qu'on va faire aujourd'hui je prends la même couleur donc là il fallait couper une bande qui mesurerait 14 cm sur 3 d'accord donc 14 sur 3 cm cette bande ça marche et il fallait découper alors hop que je reprenne tous mes papiers une bande dans du papier design qui faisait celle-ci qui faisait je vais y arriver 2,7 sur 13,7 sur 13,7 d'accord donc là on a notre papier cartonné qui fait 14 sur 3 et on a notre papier design qui fait 2,7 sur 13,7 et on va venir les coller ensemble alors hop hop voilà c'est pas bien droit c'est pas bien droit ceux-là ceux-là ils font 2,7 sur 10,5 et ceux-là ils vont venir se coller donc ça on met de côté ceux-là ils vont venir se coller ici d'accord et celle-ci viendra se coller ensuite là c'est tout bon donc on va venir coller si vous voulez on peut faire comme ça on va venir coller nos deux morceaux ici donc nos morceaux de papier design font 2,7 sur 10,5 et on vient les coller alors hop on va venir coller le deuxième morceau voilà et hop quand on met notre carte comme il faut je ne suis pas dans l'angle il faut que je m'habitue il devrait plus être comme ça on obtient ceci ça marche c'est tout bon ce qu'on va venir faire on va venir coller notre papier ici donc là c'était dans un autre papier design donc cette fois-ci on avait un morceau qui faisait 7,7 sur 10,5 et on devait avoir deux autres petits morceaux qui faisaient 2,7 sur 10,5 alors celui-ci on va venir le coller là et les deux autres petits morceaux on va venir les coller ici hop ça nous fera ça ah j'ai le doigt déjà qui colle et ça c'est tout bon ? est-ce que je peux commencer à coller ? normalement oui ça devrait le faire alors on va coller hop on va enlever tout ça on va venir coller notre grande partie alors celle-ci on la met là alors je me rapproche je ne vois pas bien voilà et on va coller les deux autres petites parties à l'intérieur et il y aura aussi à l'intérieur j'avais dit qu'il fallait un petit morceau de papier blanc qui faisait 8 cm sur 10,5 et celui-là bonsoir et celui-là il va venir se coller ici d'accord mais je préfère ne pas le coller tout de suite parce que bonsoir Daniel alors celui-là je ne le colle pas tout de suite le papier blanc parce que je préfère tamponner ce que j'ai à tamponner avant de le coller d'accord donc on va venir coller nos deux petits morceaux là bonsoir Annie j'espère que vous allez toutes très bien hop donc on va coller nos deux petits morceaux ici alors là et le deuxième ici voilà et là bonsoir Laetitia hop et là on a déjà une bonne partie de notre carte d'accord donc là on avait notre grand morceau qui faisait 7,7 sur 10,5 nos petits papiers design qui faisaient 2,7 sur 10 et là pareil 2,7 sur 10,5 ok maintenant ce qu'on va venir faire on va venir coller notre bande celle qui faisait 14 sur 3 cm on va venir la coller ici donc on va mettre de la colle juste au bord de chaque côté pour qu'elle se colle juste voilà sur cette partie là d'accord donc on va peut-être mieux mettre notre carte comme ceci ça sera plus pratique et on verra un peu mieux donc on va mettre de la colle alors hop ici et ici et on va venir coller donc on va essayer de centrer à peu près alors j'appuie pas trop puis je me regarde si c'est à peu près droit alors pour ça je vais sortir ma super règle j'ai deux centimètres et j'ai deux je suis pas si mauvaise que ça en fait donc ça a l'air d'être droit et en plus regardez j'avais pas fait attention si je me mets sur mes lignes ouais je suis pas si mauvaise que ça et là on a notre base de cartes hop je suis toujours aussi bonne ouais on a notre base de cartes qui est qui est faite donc là on ouvre une première partie et notre deuxième partie d'accord ben là ce qu'on a à faire alors je trouve qu'avec les carreaux il a du mal à zoomer si j'enlève ça si j'enlève ça est-ce que ça va mieux pour zoomer parce que je trouve que hop ça doit faire un peu moins flou ça devrait faire moins flou il a l'air de moins chercher donc voilà notre carte notre carte est pratiquement finie maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est la décoration ok donc là c'est vrai que j'avais découpé sur la première que j'ai faite la petite caravane que je trouvais super sympa avec des petits messages et là je l'avais décoré là ici et sur celle-ci j'avais décoré avec les petits hippopotames hop et j'avais remis un ou deux petits hippopotames cette fois-ci donc j'ai dit que je travaillais avec la collection Negnome j'ai alors j'ai préparé plein de choses j'ai colorisé quelques petits nains donc là je l'ai colorisé j'ai colorisé aussi la petite maison celui-là aussi je l'ai colorisé et celui-là aussi voilà alors je ne sais pas peut-être que si je me mets plus comme ça voilà mon petit nain alors là c'est la petite fille on a hop le petit le petit papy on va dire c'est de l'os des papys c'est de l'os des nains après on a lequel que j'ai encore j'ai colorisé leur petite maison voilà celui-ci qui tient la petite lanterne ils sont trop mignons je les adore trop je ne sais pas pour vous mais je les aime bien et c'est tout après j'ai découpé j'ai découpé grâce aux dyes j'ai découpé les petits nains qui étaient sur le papier ça c'est super hop le papier les petits nains qui étaient hop regardez les petits nains qui sont là en fait je les ai découpés avec les dyes c'est cool on a aussi la maison si on veut la découpée donc j'ai découpé quelques petits nains et puis j'ai découpé aussi celui-ci voilà ceux-là je les ai découpés par contre les petits animaux je les ai découpés à la main voilà donc c'est cool parce qu'en fait on a le papier on peut utiliser comme déco donc en fait j'ai pris je vais les retrouver j'ai pris les petits animaux regardez les petits animaux qui sont là ils ne sont pas compliqués à découper donc j'ai pris le petit cerf la biche le petit renard donc c'est vrai qu'ils sont super donc là qu'est-ce que j'ai découpé le petit renard qui fait dodo il est trop chou j'ai découpé le petit lapin et j'ai découpé un peu plus compliqué mais j'ai découpé les petits oiseaux et là j'ai découpé qu'une partie de la biche parce qu'on va l'utiliser alors je voulais l'utiliser comme bord vous voyez c'est super sympa pour ne pas perdre regardez on a l'impression qu'elle arrive en fait qu'on n'a qu'une partie de son corps et puis et puis j'ai découpé quelques petits sapins pardon je ne sais pas si c'est des sapins mais j'ai découpé aussi des petits sapins parce que je voulais les mettre en relief je ne sais pas si ça va bien rendre on essayera voilà toute la décoration que je me suis préparée des petites étiquettes et au cas où je me suis tamponné plusieurs petits nains voilà et j'ai tamponné aussi la maison que je n'ai pas encore colorié alors maintenant ce qu'on va faire on va passer à la déco puisque notre carte est finie elle n'était absolument pas difficile à réaliser maintenant on va passer à la déco donc on a cette partie là à décorer on a aussi celle-ci si on veut ou alors mettre juste un petit message donc là j'avais j'ai caché mon petit message et j'ai caché mon petit hippopotame parce qu'on ne le voit pas là on ne voit ni mon message ni mon petit mon petit hippopotame ici sur celle-ci j'avais mis j'ai caché avec la caravane je vais y arriver mon petit message voilà comme ça c'est une surprise quand on ouvre donc là on va essayer de faire pareil on va juste décorer cette partie là donc je ne sais pas je pars sur sur une idée de déco vous me direz si c'est assez sympa ou pas après ce qu'on peut faire c'est cédé aussi du catalogue qui est sympa qui nous donne pas mal d'idées donc hop si je mets mon petit renard qui fait dodo et puis au cas où si je mets petit oiseau alors je ne sais pas vous me direz là j'essaye pour celles ou ceux qui le font avec moi cette carte vous avez choisi quoi comme collection ou comme papier ou hop petits oiseaux ils ne sortent pas trop peut-être pas les mettre là les petits oiseaux alors là je suis complètement perdue si je mets mon petit hop si je ne mets pas de maison et que je mets plutôt mes petits nains ça peut être sympa dans un coin sont mes petits oiseaux le même que toi ok on s'est donné le mot sans faire exprès alors non qu'est-ce que vous en pensez non je ne crois pas que je vais mettre mon petit renard je crois que je vais rester comme ça ou alors peut-être plus une petite biche avec mon petit renard qui fait dodo puis au cas où je peux mettre un peu de neige dites-moi hop je me remets plus droite est-ce que ça vous plaît ? est-ce que je laisse comme ça ? on peut peut-être même le mettre en relief les petits nains ouais on va faire comme ça puis là je mettrai un petit peu de neige je pense on va essayer allez on va coller c'est pas mal merci Daniel je pense qu'on mettra les petits nains en relief en tout cas la petite fille en relief et puis on les collera alors c'est parti alors le petit nain on va juste mettre de la colle sur le bas de mon petit nain et j'ai dit que je voulais le mettre on va le mettre là à peu près on va prendre de la mousse et on va mettre en relief notre petite naine hop alors je suis nulle en haut j'en ai pas besoin bien sûr j'arriverai pas à l'enlever j'ai fait ma petite bourde en haut je n'en ai pas besoin voilà on va la coller juste là pour que ça fasse un peu de relief ensuite est-ce que je colle aussi mon petit on va coller déjà le petit renard voilà il fait dodo pour ne pas faire de bruit et je crois que je vais coller aussi la petite biche en relief on va pas se tromper on va mettre que sur le haut du corps voilà hop voilà déjà pas mal on a déjà fait une petite partie maintenant ce qu'on va faire on va venir décorer ici donc ce qu'on peut faire ici on peut mettre notre petit message donc moi j'avais envie d'utiliser alors les petits mots ici que l'on peut avoir aussi gratuitement à partir de 120 euros par les célébrités d'accord donc j'avais envie de mettre non-indignum est-ce que je me le mets là je voulais faire qu'est-ce que je voulais marquer oulala je sais plus ah ça promet d'être waouh ça peut être pas mal je voulais mettre là ça promet d'être et ici waouh donc je crois donc ici je vais coller mon petit message non-indignum hop la plaque on va essayer d'être droite voilà on va se prendre de l'encre hop et on va se le mettre par là je pense alors ce qu'on va faire pareil je prends cela on va faire comme ça et puis est-ce que si je mets mes petits oiseaux est-ce qu'ils ressortiront un peu plus si je colle non peut-être pas si je colle un petit oiseau ici ça peut être sympa allez si je mets un petit oiseau par là hop là on va mettre alors j'avais pris ça est-ce que ça peut être sympa je vais les mettre en trois dimensions hop j'en avais fait deux celui-là on va mettre celui-là là ils vont se voir tous les deux on verra on va se faire notre petit message alors il faut du papier blanc et ça je pousse on va s'écrire le petit message de ça promet d'être on va essayer de se mettre à peu près droite bonsoir Sylvie on va essayer de se mettre à peu près droite on va essayer de se mettre à peu près droite on va essayer de se mettre à peu près droite hop ce qu'on peut faire pour pas que le papier bouge voilà on va recouper un petit bout ici et on va se recouper un tout petit bout là et là je pense que mon étiquette est pas mal et on va venir la coller hop j'ai repris ça je reprends ma carte et on va essayer de la coller on va faire en sorte qu'elle ne se voille pas voilà on va venir la coller ici et ce qu'on peut faire aussi c'est décorer ici les petits côtés donc je vais remettre j'avais prévu de mettre ma petite biche là ce qu'on peut faire bah justement on peut le faire peut-être plus ici en trois dimensions et si on veut est-ce que j'arriverai à le cacher c'est pas sûr si je mets mon petit nain ici je serai absolument pas caché si je le descends non 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 ça marche pas ou alors il faudrait qu'ils se voient alors alors attendez si je me le mets comme ça alors c'est d'essayer c'est un j'essaye ça peut le faire on voit juste un tout petit bout du bonnet qu'est-ce que vous en pensez si je mets mon petit message là avec mon petit nain on voit juste là le petit bonnet puis là on peut mettre nos petits animaux il ne sort pas celui-là je peux mettre là est-ce que je peux remettre je peux mettre un petit oiseau sur ma petite montagne allez on va coller je pars comme ça hop alors on va coller la moitié on a l'impression qu'elle rentre sur la carte cool ensuite j'ai dit que ça je voulais le mettre on va prendre des petits hop on va voir comment ça rend là on va mettre un petit là est-ce que pour le moment est-ce que ça vous plie c'est très joli merci Annie on va essayer de mettre ça là on peut faire un petit effet avec un petit oiseau collé là hop si je mets mon petit oiseau ici et je n'en ai pas un petit deuxième si petit ou alors le petit oiseau non il n'ira pas se poser là non là et puis on a dit qu'on allait coller notre nain donc il faut qu'il soit à peu près ici alors on ne va pas appuyer et on va regarder si c'est tout bon et on ne le voit pas trop là si je le déplace comme ça comme ça il est complètement caché pardon ici je mets ma petite étiquette juste ici non par contre la petite étiquette je suis obligée de le monter mon petit nain il est trop bas et si je mets ma petite étiquette là est-ce que c'est tout bon est-ce que c'est tout bon on va le remonter encore hop et ma petite étiquette ici on va la mettre plus haut l'étiquette pardon alors je repousse mais je crois que c'est fini je ne peux plus pousser mon nain là ça devrait le faire et mon étiquette super on cache un peu le nain mais ça va le faire et l'étiquette on va la mettre en relief hop alors non il faut que je le monte un tout petit peu on ne verra pas les pieds d'une c'est pas grave yes voilà donc on a notre première partie on ouvre on aura ce petit message qui n'est pas droit hop on aura nos petites notre petit message ça promet d'être et là je vous les mettre donc on a notre papier blanc qui faisait 8 sur 10,5 qui va venir donc se coller ici et là je vous les mettre ça va être waouh alors j'ai découpé une petite étiquette et normalement j'ai mon petit message qui devrait rentrer hop et pour que ça ressorte est-ce qu'on ne le ferait pas alors mon papier ici c'est bleu nuit est-ce que je ne ferai pas mon message en bleu nuit alors bien sûr je ne l'ai pas préparé hop on va essayer de le retrouver de nuit bonsoir Jocelyne j'espère que vous allez bien allez hop on va faire notre petit message waouh oups ben alors j'ai peut-être pas me lasser que j'ai fait ben alors oh on ferme une feuille j'avais mal fermé mon nom ouh punaise pardon j'en ai mis partout j'en ai mis partout allez à mon avis il faudra que je l'en remontre on va se mettre le petit message waouh hop ça va très bien merci on a un peu chaud même en montagne mais ça va on s'ouvre quand même un peu moins qu'en ville hop mon petit morceau de papier qui doit être là et je voulais écrire ça va être waouh et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut remettre alors si je décore un peu je pense pas avec la maison hop si on met juste des petits nains qui font la fête avec au cas où cette fois-ci peut-être qui ressortiront un peu mieux un petit oiseau penché sur mon waouh c'est tout là je remets un troisième petit nain non je pense que deux nains ça suffit merci merci Annie si je mettais plutôt mon ah je voulais mettre une fille si je fais comme ça mon petit natou bleu mon petit message et mon petit oiseau penché dessus ça peut être sympa oui il y a de la place pour écrire on n'est pas obligé de mettre ce que je suis en train de mettre on peut écrire notre message ici il n'y a pas de soucis et après vous avez aussi si vous voulez mettre votre message vous avez aussi le dos voilà mais hop alors ce qu'on va faire on va coller notre petit morceau de papier j'espère j'espère que ça vous plaît voilà ici et puis on va coller nos petits personnages alors on va d'abord coller merci Daniel on va coller notre petite naine hop ce qu'on va faire on va mettre le petit nain juste là on va le mettre comme s'il était devant on va mettre notre petit message je pense qu'on va le remettre hop on relève on peut le mettre même plus bas qu'on voit quand même un petit peu les pieds de notre petit nain et on va recoller un petit oiseau avec la chance voilà on va le coller sur nos lits waouh puis c'est tout qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est sympa ? donc on a le nom d'un petit gnome ça promet d'être waouh voilà toute simple une petite carte toute simple mais qui fait quand même son petit effet hop on va ranger ça ça hein sympa merci Daniel joli merci Joséline hop je vais ranger un peu donc après vous avez vu j'en avais décoré il ne me restait plus qu'à les coloriser voilà j'en avais fait plusieurs mais je ne m'en suis pas servie alors si on les je vous fais voir alors j'avais découpé aussi une étiquette donc ça c'est le projet qu'on a fait ce soir donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos j'aime beaucoup voir ce que vous faites on a toute une approche ok Joséline ben n'hésite pas à m'envoyer on a toute une approche complètement différente donc c'est sympa de voir de voir vos réalisations donc ça c'était la première donc avec les cadeaux de Celebration donc n'oubliez pas c'est jusque fin août donc voilà et celle-ci je l'avais vu avec les petits hippopotames pareil les petits hippopotames ah je vais y arriver les petits hippopotames qu'on pouvait aussi avoir qu'on peut aussi recevoir gratuitement donc voilà j'avais fait celle-ci donc là c'est les trois petites cartes hop je me repousse voilà ben j'espère que ça vous a plu alors n'oubliez pas si vous voulez faire des achats sur ma boutique en ligne je vous mets le code HOTESSE pour ce mois-ci donc à utiliser jusqu'à 200 euros donc après si vous avez une commande inférieure à 200 il faut l'utiliser sinon non vous perdez vos primes sinon et puis merci maman et puis et puis et puis voilà merci Daniel donc voilà n'hésitez pas à me faire voir vos réalisations je suis toujours heureuse donc soit soit sur en commentaire à la fin de la vidéo soit soit en message privé il n'y a pas de soucis si vous avez des questions n'hésitez pas non plus je suis là pour vous répondre alors ce qu'on va faire on va basculer la caméra pour vous faire un petit coucou alors ça va bouger ne regardez pas ah si vous voulez est-ce que vous voulez voir je suis complètement oubliée est-ce que vous voulez voir la peinture gonflante dites-moi est-ce que si on en met un petit peu sur notre nard est-ce que vous voulez voir l'effet que ça fait par contre je vais faire un peu de bruit par contre où je peux brancher il faut que je regarde où je peux brancher alors il faut juste que je branche mon pistolet mais est-ce que ça vous dit oui et bien hop je vais récupérer mon pistolet je fais juste une petite manœuvre pour le brancher alors ça va enlever une lumière mais ça ne devrait pas gêner hop voilà et puis on va essayer la petite neige qui est super sympa alors donc ça se présente comme ça un petit flacon c'est de la peinture gonflante donc il faut le pistolet à chauffer d'accord alors on va s'en mettre un petit peu on va faire comme s'il reposait sur la neige hop voilà j'espère qu'il y en a assez pour que vous voyez les faits alors regardez j'en ai mis là juste ici alors je vais faire un peu de bruit je suis désolée hop ça va faire un petit peu de bruit attention alors j'ai pas assez de place voilà on va s'il vous plaît on va s'il vous plaît on va s'il vous plaît voilà 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 la petite neige alors je sais pas si ça se voit bien si voilà on a notre petit renard qui est sur la neige je vais pas faire s'échauffer ici voilà vous avez vu comment elle gonfle c'est super c'est cool j'adore je sais pas vous mais en tout cas moi j'adore voilà hop excusez moi j'ai fait bouger la caméra qu'est-ce que vous en pensez sympa l'effet de la neige alors je vais basculer la caméra hop et je vais vous faire un petit coucou oui Daniela c'est super sympa pour les cartes pour cet hiver pour Noël ça va être trop classe alors ne regardez pas j'ai mis le Bronx comme d'hab alors hop est-ce que là je suis dans le champ alors peut-être pas on va tenir comme ça est-ce que ça le fait hop on va se pousser on va toucher un peu tout ça ça devrait le faire et bien voilà j'espère que ce petit live vous a plu vous avez passé un bon moment moi et compagnie qu'est-ce qu'on peut dire je peux vous souhaiter une bonne soirée donc surtout aussi bien en replay n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit je répondrai avec plaisir et puis voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée un bon vendredi un super week-end aussi et puis je vous redirai quand est-ce que je ferai un live à mon avis pas la semaine prochaine pendant les vacances scolaires on va faire une fois tous les 15 jours je pense pour que je passe un petit moment avec mes petits loups voilà passez une bonne soirée et à bientôt au revoir alors comme d'hab j'ai du mal hop je vais vous montrer je vais vous montrer